Bon, aujourd'hui, on va répondre à une question de base dans la vie du plus de plein de gens. Comment on choisit son conjoint ? Est-ce que tu vas apprendre à choper ici ? Je crois pas. Est-ce que tu vas apprendre plein de choses ? Ça, c'est sûr. Bon, la question des relations, c'est un gros domaine d'études et aussi d'arnaque, puisque ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est devenu à la mode de te donner des conseils à la con pour ton couple, comme « Ne pas écouter le consentement de quelqu'un, c'est signe d'audace et ça te donne plein de points de charisme. » Ou alors « Sois froid et distant, car les filles, elles aiment Edward Cullen de Twilight. » Comme j'ai mal à ma psychologie en écoutant des affirmations pareilles, je me suis dit que j'allais faire un petit topo et cela s'est avéré très pratique qu'en 2023, des chercheurs ont sorti un modèle des relations conjugales qui résume ce que l'on sait d'une part et ce que l'on ne sait pas d'autre part. Mais d'abord, on va faire un petit point ultra simplifié des recherches sur les relations conjugales et le choix du partenaire. Mais alors vraiment très très simplifié. Plus tard, on reviendra sur d'autres points comme les théories et vos psy. Les premiers points vont être des questions d'ordre méthodologique sur comment on acquiert les informations, parce que la question est bien plus compliquée qu'on ne le croit. Et souvent, des conneries sont issues d'études certes fiables, mais qui ne prennent pas le problème dans sa globalité. Alors déjà, on remarque dans la recherche des études où on demande carrément aux gens quel conjoint ils aimeraient avoir. Problème, on voit que dans les études, il n'y a pas vraiment de concordance entre les préférences de quelqu'un, celle qu'il dit avoir, et les caractéristiques de son conjoint. Donc toutes les vidéos qui te font des généralités sur des micro-trottoirs où on demande aux gens qui ils veulent dans leur lit, tu peux laisser tomber. Donc les chercheurs, ils ont tenté d'autres approches. Notamment les approches en speed dating, où on essaie de voir qui est le plus séduisant. Parfois, les chercheurs, ils prennent en compte les caractéristiques que la personne montre ou dit. Par exemple, on fait passer des tests de personnalité au speed dating et on voit quel type de personnalité est préféré. Bon, globalement, ce qui ressort de ce type d'études, c'est que plus tu as confiance en toi, plus tu attires les gens. Donc des traits comme la sécurité affective, le narcissisme ou le fait que tu t'estimes désirable, augmentent ta désirabilité. On a aussi les études, où c'est une personne extérieure à toi qui va juger. On va voir si c'est corrélé à l'attirance qu'on a pour toi. Et là, on voit que les personnes grandes, minces et belles gagnent des points. Quelle surprise ! Bon, là, c'est des types d'études qui sont constamment reprises en boucle sur Internet. Mais là, on va commencer à élargir un peu le spectre. Il est clair que des caractéristiques qui te sont propres vont jouer sur le fait que tu sois plus ou moins attirant. Mais la question, c'est de savoir à combien ça joue. Et quand les chercheurs essaient de calculer à combien ces caractéristiques jouent dans une situation d'attraction initiale, genre les premières minutes d'un speed dating, on voit que tes caractéristiques expliquent 30% de l'attraction que l'on a pour toi. Alors, 30%, c'est pas rien, mais c'est loin d'être tout. Et on va arriver à tout l'intérêt de la vidéo, car ces 30%, ils vont diminuer fortement et très rapidement quand on fait ce même type d'études sur des gens en couple. Ce 30% d'attirance que l'on a pour toi à cause de tes caractéristiques internes, son importance descend à 2% dans les couples. Oui, oui, oui. Être beau, grand, mince, narcissique, confiant, peu anxieux, eh bien, ça explique seulement 2% du fait que tu es en couple. Donc, quand on te va en livrer de développement personnel sur comment être attirant et plaire aux gens, des fois avec des conseils vraiment cons en plus, genre bien montrer que tu es dominant et narcissique, eh bien, on ne joue que sur 2% de tes chances d'être en couple et encore, on te les baisse sûrement avec ses conseils à la con. Et tout ça, ça explique des paradoxes que tu vois entre le net et la vie réelle, où sur le net, on te dit qu'il n'y a que 5% des mecs qui pourraient plaire aux femmes, mais que dans la réalité, si tu check un peu dans la rue, il y a plein de gens pas beaux en couple. Et si toutes ces affirmations, théories et formations de développement personnel se plantent complètement et te bassinent avec 2% d'importance d'une relation, c'est qu'ils font une erreur fondamentale dans la façon dont ils envisagent l'attraction. Tu vas voir, c'est tout con quand on le dit. Eh bien, donc, dans ton couple, tes caractéristiques, elles jouent à 2% pour savoir si tu es attirant. Et pourquoi ? Parce que pour savoir si tu es attirant, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la personne à l'enface qui te trouve attirant ou pas. Et c'est là que va arriver la théorie dont je t'ai parlé qui va essayer de compléter les 98% qui nous manquent quand on va comprendre pourquoi des gens sont bien dans leur couple. Donc, il y a tous les effets dont on a parlé. Dans la théorie, ils appellent ça le « common lens ». Alors, je vais dire en anglais parce que c'est plus simple. Lens, c'est pour lentilles. Common, c'est pour commun. C'est la lentille commune, on va dire. Ce sont les caractéristiques d'une personne qui sont valorisées globalement dans une population. Cette valorisation peut venir de très commun à l'espèce humaine. Par exemple, on voit bien que quelle que soit la culture, il y a une tendance à préférer les visages symétriques ou les visages qui se rapprochent de la moyenne des différentes caractéristiques d'une population. Ou ça peut être des schémas sociaux que l'on se partage en fonction de notre culture. Comme certains types de corps vont être préférés en fonction des stars mises en avant. Cette « common lens », elle explique donc 30% de l'attraction initiale et diminue rapidement pour arriver à expliquer 2% d'attraction pour la personne avec qui on est en cours. Il y a donc trois autres catégories actuellement selon cette théorie pour comprendre pourquoi des gens se choisissent. Le deuxième, c'est la « perceiver lens ». Cela désigne l'état d'esprit de la personne en face de toi. Puisque la personne en face, elle peut être ouverte aux relations, mise en trope, en colère à un moment donné, en chiant à un autre moment, tu aurais pu être super attirant pour une personne, mais elle est super fidèle et ne rentre plus du tout dans du flirt avec d'autres personnes et du coup, ton attractivité baisse directement. Donc déjà, l'attitude de la personne en face de toi fait varier si tu vas être attirant ou pas ou si un couple va se former ou pas. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la « feature lens ». C'est la caractéristique que l'histoire de la personne lui a appris à aimer ou pas. Par exemple, une personne peut aimer les gens qui jouent de la batterie. Ou alors, une personne peut détester un groupe social, va dire « ils me font chier, donc je les vire de ma vie » et donc tous les gens de ce groupe social vont déjà perdre des points d'attirance. Bref, ce sont des préférences personnelles, mais qui sont indépendantes de ce qu'on partage tous ensemble dans la « call mode lens ». Ce qui fait que pour une personne, tu peux perdre énorme de points parce que t'es rigolo et en gagner plein pour la personne juste à côté d'elle. Et enfin, on a le « target specific lens » qui désigne tous les chemins et interactions, compris la relation et qui est unique aux deux personnes concernées. Par exemple, « Madame Rire, elle aime bien rigoler » et rencontre « Monsieur déprime » qui n'est pas du tout ouvert aux autres et qui n'aime pas les gens rigolos. Sauf que, ben, il sort avec « Madame Rire » parce qu'il aime le fait qu'elle soit rigolote, ce qui n'a aucun sens. Mais peut-être qu'elle, elle sait être rigolote au bon moment pour lui. Ou peut-être que cette rigolitude lui a permis de mieux gérer ses émotions. Ou peut-être parce que quand il était dans la merde, à un moment donné, son type d'humour l'a tiré vers le haut. Comme « Monsieur aussi projet pro » qui vient d'une famille hyper belle, alors ils ont hyper surestimé le côté « on est tous magnifiques » dans le choix du partenaire. Sauf que lui, ils vont monter un super projet pro et ça mâche trop bien avec sa collègue pas hyper belle, mais qui vont clairement les deux dans la même direction. Bref, actuellement, on conceptualise l'attraction comme un mélange de ces quatre ingrédients. Certains sont très étudiés comme la Coleman Lens, sur lequel tout le monde insiste toujours. D'autres plutôt moyens, comme la Feature Lens, où on essaie de trouver quel type de personne va égner, quel type de personne. Et par contre, il y en a où on est complètement à la ramasse dessus. Et pour l'instant, par exemple, on ne sait pas pourquoi une relation unique augmente l'attirance ou pas. C'est un mystère. Est-ce que ça veut dire que l'attraction, cette partie, elle est magique et unique et qu'on ne pourra jamais l'expliquer ? Pas forcément. C'est juste qu'actuellement, on n'a pas les éléments de compréhension. Ça concerne, pour l'instant, c'est un peu la partie mystère de la relation et ce qui fait qu'elle est unique entre deux personnes. Et on ne peut pas utiliser des éléments valorisés socialement pour pouvoir l'expliquer. Par exemple, la communication, elle est très valorisée actuellement pour les couples. Sauf que si tu es avec une personne évitante, si tu essaies de surcommuniquer, ça va juste la faire fuir encore plus et dégrader la relation. Donc pour l'instant, on ne sait pas pourquoi des caractéristiques s'insèrent ou bien ou pas et pourquoi une relation fonctionne bien. Surtout ce pourcentage de la théorie. Cette théorie, elle a de grosses implications dans plein de phénomènes et d'études sur le choix du conjoint. Déjà, elle explique pourquoi l'effet de la common lens, elle disparaît vite. Car au début, tu ne connais pas une personne. Donc, tu vas évaluer en fonction de caractéristiques globales dans ta population et dans ta culture. Mais dès que tu commences à parler, la relation prend une tournure spécifique qui va augmenter progressivement la partie unique à la relation. Ça explique aussi à quel point ton conjoint peut te sembler attirant en fonction de ta vie. Si tu es en mode « je veux un couple », cette partie qui est liée à toi et ton attitude crée déjà une facilité à ce qu'on te plaise. Mais si tout d'un coup, tu as de grosses études et que tu dois bosser 12 heures par jour, cette partie va se fermer et les gens te plairont déjà beaucoup moins. Donc, des fois, une attraction pour un conjoint diminue non pas parce qu'il y a un problème dans le couple, mais parce que notre intérêt pour le couple a diminué ou notre attitude envers les gens de manière globale a diminué. Au niveau pratique, les chercheurs expliquent aussi que ça a des implications sur comment les rencontres sont organisées dans la société. Par exemple, les applis de rencontres, elles passent majoritairement à côté du coche de comment l'humanité fonctionne. Avec les modes de fonctionnement des applis, l'emphase, elle est fortement basée sur la common sense en fonction de notre présentation sociale et les possibilités de relationner avant même d'aller chercher quelqu'un en couple, elles sont quand même maigres parce que tu vas sur les applis pour choper en général. Du coup, on crée une compétition artificielle où ceux qui ne sont pas beaux, grands, friqués, qui manquent d'estime pour eux, ont largement moins de chances que les autres et beaucoup moins de chances qu'ils n'auraient en réalité. De plus, les relations, elles commencent sans relation préalable, ce qui fait un taux déchet du premier rendez-vous assez énorme. En plus, ceux qui ont lu mon super livre, ils le savent déjà, mais l'augmentation de la compétition crée un effet boule de neige. Plus les gens se sentent en compétition, plus ils vont jouer sur la common lens pour se sentir attirant, ce qui va augmenter encore plus le fossé entre ceux qui savent jouer et les autres et augmenter encore plus l'impression de compétition. Alors qu'à la base, dans la plupart des sociétés humaines, les gens créent des liens entre eux, ce qui permet de créer la partie unique de la relation et diminuer le rôle de la common lens et de ce qui rend les gens attirants en surface. Donc, les applis, elles biaisent complètement game des rendez-vous par rapport à comment l'humanité a fonctionné jusqu'à présent. Ça explique aussi que les célibataires existent aussi de plus en plus car les gens se sont de plus en plus isolés et le tissu social se détruit. Si tu réunis les gens, ça crée des liens et le rôle de la compétition sociale diminue. Si tu es un mec paumé qui ne sait pas quoi faire de ta vie, plutôt que d'essayer de travailler ta common lens à la muscu basée sur deux fausses impressions, peut-être qu'il vaut mieux aller apprendre à créer des relations avec le sexe opposé à la gymnastique parce que ça fait déjà un super corps et en plus, tu rencontres plein de monde du sexe opposé. Au niveau théorique, c'est une théorie qui a aussi beaucoup d'implications notamment par rapport aux théories évopsie. L'évopsie, c'est un domaine de recherche qui postule que notre psychologie est influencée par les milliers d'années d'évolution de notre organisme. C'est pas con en soi car on n'est pas affranchi de notre corps et par exemple, l'exposition de l'obésité s'appuie en partie sur l'idée que notre corps a plus de mécanismes historiques pour toquer le gras que de se déstocker. Mais l'évopsie, c'est aussi la porte ouverte à plein de théories farfelues contredites par pas mal de données mais qui continuent à infuser dans la population générale. Et ce modèle, il remet en question pas mal de ces théories évopsie mais il s'insère aussi très bien dans d'autres. Par exemple, une des théories évopsie dont les données contredisent l'existence, c'est celle de l'hypergamie féminine. L'idée, c'est que les mecs ayant le physique plus adapté pour amener la subsistance il y a 10 000 ans, les flammes choisiraient les hommes les plus à même de le faire. La version moderne, c'est que les femmes chercheraient les mecs qui gagnent plus qu'elles. La preuve serait le fait que l'on voit plus souvent des couples où le mec gagne plus que la meuf. Sauf qu'en fait, dès qu'on analyse les données, on voit dans les études que les meufs, elles accordent autant d'importance au fric du partenaire que les mecs. Sauf que dans la population, les meufs, elles gagnent moins. Donc ça fait une différence dans les couples. Et dès que dans une population, les meufs commencent à gagner plus, elles deviennent bizarrement hippogames. Bref, les deux sexes accordent autant d'importance au fric et au statut social et les données le contredisent. Mais si tu prends aussi toutes tes théories qui se basent sur la common lens et tes caractéristiques et si tu es choisi en fonction de telle ou telle caractéristique, tu vois que ces théories, elles n'expliquent qu'une petite partie du fromage et donc passent à côté de la cible de pourquoi tu es attirant ou pas. Par contre, il y a des théories Evo Psy qui postulent qu'on a été programmé pour notre survie et que donc on cherche des liens avec les gens pour notre survie et qui intègrent aussi un peu l'idée de la théorie de l'attachement. Et le couple, il évoluerait en fonction de si la personne avec nous est apte à collaborer avec nous dans ce chemin. Si l'on croise avec la théorie de l'attachement, cela voudrait dire que ceux qui guident cette attirance et toute cette partie unique de la relation, ce seraient les interactions avec la personne en face qui nous prouvent que la personne nous permet de construire une relation stable, fiable et pertinente. Même si la pertinence, c'est juste d'être un sexe-framé. Là, on a une théorie évopsie qui ne contredit pas les données qu'on a en épidémiologie ou en psychologie. Et après, tu as des théories évopsie que le modèle n'adresse pas. Par exemple, ce modèle, il s'intéresse à ce qui se passe dans l'interaction entre deux personnes, mais il ne s'intéresse pas à ce qui se passe en amont. Comme par exemple, à quel point une personne va multiplier les tentatives de rencontre et aller essayer de choper partout. bref, là, on a un grand champ d'ouverture dans la recherche car en fait, on s'est focalisé sur une toute petite partie de ce qu'était l'attirance jusqu'à présent. Et les chercheurs qui ont créé ce modèle proposent aussi plein de pistes de méthodos et de recherche pour apprendre cette complexité et aller beaucoup plus loin dans les explications, notamment sur des questions brûlantes comme les différences entre les sexes. Mais si tu comptes payer pour des formations pour ne pas être célibataire, fais super gaffe à celles qui se basent sur la common lens parce qu'en fait, tu les payes super cher pour te focaliser que sur une toute petite partie de ce que c'est une relation et de l'attirance entre deux personnes. Voilà. Bonne journée.